De quelle façon qu'Ottawa a entendu parler de moi Gisèle Brault dans Chpagan, une petite localité, pour moi c'était comme irréel. Je suis graduée à l'université comme travailleuse sociale. J'ai eu une opportunité, une offre d'emploi qui s'est offerte à moi ici à Chpagan comme directrice du foyer Le Gouvernail. C'est une ressource pour jeunes en difficulté. Quand tu es souvent balotté d'une famille d'accueil à une autre lorsqu'il arrive chez nous. Et ensuite il y a eu un jeune qui a été admis au Gouvernail. Après à peu près 24 heures pour se rendre compte que ce jeune-là, il y avait quelque chose d'autre qu'on ne comprenait pas. Moi à ce moment-là, l'autisme, je n'ai jamais travaillé avec des jeunes atteints d'autisme. Il fallait trouver une solution parce que ce jeune-là ne pouvait pas rester avec d'autres jeunes qui avaient des difficultés complètement différentes. Ça fait que j'ai lancé l'idée au conseil d'administration et des employés. Je voulais avoir une résidence pour des enfants sur le trouble du spectre de l'autisme. J'ai un enfant qui a besoin de nous autres. On ne peut pas le laisser tomber, peu importe sa condition. En 2009, la création de la maison en tête a eu lieu. Les plus grands besoins des enfants sur le trouble du spectre de l'autisme, c'est vraiment l'encadrement, puis avoir une routine. On ne fait pas nécessairement beaucoup, beaucoup de thérapie individuelle. C'est comme de vivre en famille. Je me donne-tu des beaux souvenirs? Oui. Oui, hein? Tu n'es pas à ton ancienne chambre. Jean-François, c'est un enfant, surtout à l'adolescence, qui avait beaucoup besoin d'encadrement. Puis nous autres, on n'avait pas toujours les bons outils pour l'aider, mais avec la maison en tête, ils ont pris Jean-François comme quasiment leur enfant, puis ils s'en ont tout le temps bien occupé. Pas parce que tu n'aimes plus tes enfants que tu fais une demande de placement, c'est parce que tu es dépassé par la situation. Quand ce qu'il y a eu proche d'attente, c'est 19 ans, on l'a repris chez nous, puis ça va vraiment bien depuis ce temps-là, parce qu'il y a eu les bons outils qui permettent que maintenant, il est beaucoup plus responsable, il est beaucoup plus calme. Recevoir la médaille des services maritoires a eu un impact, parce que j'ai reçu par la suite beaucoup d'appels de gens de l'extérieur, de ma région, qui n'avaient jamais entendu parler qu'il existait une résidence pour des enfants sur trop du spectre de l'autisme, qui auraient aimé voir la possibilité de construire quelque chose aussi dans leur région. Gisèle, ça a été vraiment comme notre bouée de sauvetage à nous autres. Des personnes comme elle qui sont aussi dévouées à la cause, je n'en ai pas rencontré d'autres à venir jusqu'à date. La personne qui a proposé ma candidature, si je pourrais parler à cette personne-là, je lui dirais merci, du fond du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada